Salut à tous et bienvenue dans Retour Rapide. Quand j'y repense, je crois que mon premier vrai jeu PC c'était en fait une sorte de survival horror. Ça explique beaucoup de choses. Oui oui, je parle bien de Prince of Persia, les sables du temps. Mais je vous avoue, ce qui m'effraie un peu plus en ce moment chez Ubichiot, ce sont leurs jeux plats et inintéressants et leurs investissements dans les NFT. Mais il y a 20 ans, les petits gars québécois savaient y faire pour reprendre un titre légendaire et le changer en quelque chose d'épique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le jeu a été développé par les gars légendaires de chez Ubisoft Montréal, les mêmes que pour Assassin's Creed. Le jeu sort en 2002 et s'inspire légèrement de l'univers de celui sorti dans les années 80. Donc c'est un bon vieux reboot des familles, mais qui donne une nouvelle direction complètement nouvelle pour la série. Et ce jeu le fait tellement bien. Le jeu se passe en Inde au Moyen-Âge, où un prince de Perse, pour se faire valoir auprès de son père, participe à la campagne militaire de conquête du pays. Un peu tête brûlée, il découvre dans les ruines d'un palace, une étrange dague et un sablier gigantesque dont le sable semble briller. Heureux de la découverte du prince, les Perses récupèrent le trésor gigantesque pour le présenter au sultan dans son palais. Oui, j'aime être sur le sol. Alors que tout le monde est émerveillé par les reflets dorés du sable, le vizir, qui ressemble vachement à Jaffar d'ailleurs, préconise au prince de planter la dague dans le sablier. Pour prouver son courage à son père et au sultan, le prince s'exécute et libère les terribles sables qui transforment en monstres immortels tous les habitants du palais. Tous, sauf deux. Le prince et une mystérieuse prisonnière indienne qui s'appelle Pharah. Les voilà tous les deux livrés à eux-mêmes pour survivre et annuler la malédiction des sables du temps. Si ça te donne pas envie de jouer, alors je sais vraiment pas quoi faire. L'intrigue est mystérieuse, simple, et te met tout de suite dans l'ambiance pour le reste de la partie. Tu es seul et tu dois survivre tant bien que mal dans un environnement majestueux, mais dangereux. Le mélange de plateformes, exploration, énigmes et combats est plutôt bien géré. Le prince est très habile avec ses mouvements variés et surtout avec son wallrun classe et légendaire. Qui n'a pas tenté de le faire quand il était gamin ? Moi ? Je t'ai pas demandé ton avis ! Et sa capacité à sauter au-dessus des ennemis est super cool, même si le prince reste un peu rigide. Surtout que certains ennemis sont bien lourds à combattre. Mais l'ambiance est renforcée par l'histoire qui est racontée par les environnements, par les monologues du prince et par la présence du thème du temps. La dague que porte le prince le protège contre la malédiction et lui donne aussi la possibilité de contrôler le temps. Lorsque vous mourez, vous pouvez revenir en arrière pour réessayer tout de suite, ralentir le temps et l'accélérer pour vous. Et vous pourrez trouver des améliorations dans des secrets pour augmenter votre vie et votre réserve de sable. Le sable instable du temps représente le regret du prince, son envie de revenir en arrière pour réparer son erreur égoïste. Tandis que l'eau qui soigne notre héros représente l'écoulement normal du temps et apporte sagesse et stabilité au prince. C'est simple, mais c'est beau. Ce qui est beau aussi, ce sont les décors. Le palais du sultan est immense et regorge de lieux. Un jardin, un zoo, des bains, des quartiers résidentiels, une prison. Chaque niveau est un pur bonheur pour les yeux et à parcourir en faisant des galipettes de partout. J'aime particulièrement les effets de lumière, de drap et d'eau qui apportent énormément. Bon, les animations et les modèles des personnages ont un peu mal vieilli, mais les décors et les effets vous en mettent déjà plein les yeux. Niveau musique, on est très contre des mille et une nuits avec les influences Moyen-Orient ou Arabes qui vont bien. Plutôt que d'être enchantresses, les musiques sont plutôt menaçantes et inquiétantes. Surtout lors des combats, lorsque les guitares métal bien lourdes accompagnent les riffs en gamme mineure, des audes et des cithards. Les sons ne sont pas en reste, avec une ambiance sonore qui inspire la solitude. La musique est souvent réservée aux cinématiques et aux combats. Donc, pendant les phases de plateforme, vous avez un petit temps d'introspection pour réfléchir et pour apprécier l'ambiance solitaire et un peu glauque du jeu. Jouez à ce jeu ! Comment est-ce qu'il faut que je vous le dise ? Prince of Persia, Les Sables du Temps est une référence du genre plateforme action. Le jeu est peut-être simple sur certains aspects, notamment les combats, mais l'ambiance et les décors sont tellement bien maîtrisés que ça vaut vraiment le coup de s'y plonger ou de s'y replonger. Et puis, il a été influencé par Ico, donc on est à la bonne école, non ? Et cette fin de ouf, mon dieu, ah là 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 ! Le jeu a eu tellement de succès qu'il aura droit à deux suites qui poursuivent l'histoire du prince et de ses aventures temporelles. Elles améliorent certains aspects de gameplay en ajoutant des gimmicks, par exemple, autour du temps ou de la plateforme. Et ça, c'est vachement cool ! Il y a aussi le reboot de 2008, très beau visuellement et musicalement, mais qui n'a rien à voir avec le côté 1 des Perses et s'approche plus du côté Kolo Dokami. Il y a aussi Les Sables oubliés, qui est sorti en parallèle du film, d'où le titre, parce qu'il est assez oubliable. Par contre, les pouvoirs alimentaires sont super cool. Et on va terminer l'émission aujourd'hui avec ce joli fanart vendu 8€, oui, je n'ai pas trouvé mieux. Allez, à plus tout le monde !